Mesdames et messieurs les délégués, mesdames et messieurs les bénévoles, chers amis, bienvenue dans le douzième arrondissement, effectivement comme chaque année, mais je crois que je n'ai pas du tout envie d'en manquer en fait de ces introductions et d'avoir l'honneur et le plaisir de vous accueillir d'abord dans le douzième arrondissement et surtout dans cette salle, l'espace Reilly. Je sais que beaucoup de mes collègues mères me l'envient et je voulais aussi vraiment comme à chaque fois, puisque je passe mon temps entre la mairie et ici, remercier les équipes de l'espace Reilly. Je pense qu'on peut les applaudir parce qu'elles sont peu nombreuses, mais extrêmement sollicitées. Merci encore messieurs de l'accueil. Un enfant qui meurt, qu'il soit de n'importe où, est un enfant qui meurt. Depuis quand avons-nous renoncé à entendre cette phrase chantée par Barbara ? Alors je ne chanterai pas parce que je chante très mal. Je me suis fait virer d'une chorale à huit ans. On faisait encore ce genre de maltraitance à mon époque et ça marque. Depuis quand avons-nous renoncé à refuser de choisir entre deux innocences ? Depuis quand sommes-nous habitués à ne plus entendre les rires de l'enfance ? Pourquoi devons-nous choisir entre deux douleurs, entre plusieurs douleurs ? Au fond, mesdames et messieurs, le conflit entre Israël et Hamas, la situation palestinienne, nous pousse à comprendre enfin l'universalisme des droits de l'homme, des droits humains. C'est-à-dire non seulement les mêmes droits partout, pour toutes et tous, mais encore un peu plus le droit à la compassion, quelle que soit son origine, quel que soit le lieu de sa souffrance, quelle que soit sa religion ou son peuple. Le conflit israélo-palestinien est insoluble depuis 80 ans. Les plus grands esprits s'y sont cassés les dents. Et une fois cela dit, revenons au principe de l'universitalité. Revenons au droit international. Il doit être nos boussoles, en tout cas c'est la mienne, celle qui nous permettra de dépasser les passions, les culpabilités et les déshumanisations de celles et ceux qui choisissent un camp, au risque de l'indifférence, à la souffrance des enfants du camp d'en face. Pourtant, ce sont les mêmes larmes, d'un côté et de l'autre, les mêmes cris. Bien entendu, renvoyer dos à dos un État même défaillant comme EI Israël ou une organisation comme le Hamas n'a aucun sens. En revanche, je l'affirme, il existe un lien essentiel, irrémédiable entre toutes les victimes, où qu'elles soient. L'universalité des droits humains répond à une autre universalité, celle de la souffrance. Un enfant qui meurt, qu'il soit de n'importe où, est un enfant qui meurt. Cette universalité, il est une femme que vous avez sans doute connue, cher Patrick, du temps où vous présidiez la FIDH. Cette femme, c'est Viviane Silver. Je souhaiterais lui rendre hommage aujourd'hui. Viviane Silver a construit des ponts alors que l'époque est au mur. Avec des juives musulmanes, chrétiennes, israéliennes comme palestiniennes, elle a créé le mouvement féministe des femmes pour la paix. Et en ce 25 novembre, cet hommage lui est largement dédié. Elle s'est aussi infatigablement battue au sein de l'organisation israélienne Beth Selem, dont je sais que vous êtes proche, combattante de la paix, de la paix par les droits humains. Elle est morte chez elle le 7 octobre, tuée par la haine antisémite, tuée par un homme, armé probablement du Hamas. Elle qui n'aspirait qu'à la paix, c'est une Kalachnikov qui a mis fin à son existence. Et à travers elle, c'est tous les défenseurs et toutes les défenseuses des droits que je souhaiterais rendre hommage. Votre amie Adyur Khan, secrétaire générale de la FIDH, arrêtée en septembre au Bangladesh, pour n'avoir fait que défendre les droits humains, ou encore, Vilma Nunez, 84 ans, astreinte à résidence à Managa, au Nicaragua, et privée de sa citoyenneté, pourtant plus combative que jamais. Je pense aussi au forçat de la vérité que sont les membres de l'ONG Belarus-Viasma, emprisonnés aujourd'hui dans les geôles de Loukachenko après un procès grotesque. Nous pouvons faire un tour du monde des violations. Dans des mesures différentes, aucun pays n'est réellement épargné. La France aussi peu que les autres. Les violences policières contre lesquelles vous avez mené, et mené encore, un combat aussi juste qu'acharné. Contre les vents parfois mauvais d'une classe politique soumise aux syndicats policiers d'extrême droite et les marées poisseuses d'une doxa médiatique qui penche, elle aussi, dangereusement à l'extrême droite. Je veux saluer votre travail lors des manifestations contre les projets absurdes des mégabassines. notamment de Sainte-Solines. Vous avez documenté les abus de la police, les dysfonctionnements et la violence. Votre présence lors de cette manifestation est loin d'être anodine. Les enjeux climatiques, les enjeux environnementaux sont étroitement liés à la défense des droits humains. Le droit à un environnement sain, un des combats que nous portons ensemble. Combat écologique, combat social, ils trouvent des ramifications partout. Ici, à Paris, en baissant la vitesse autorisée sur le périphérique, nous ne faisons pas autre chose. Les plus pauvres à Paris vivent près du périphérique, dans les quartiers où la qualité de l'air est la plus dégradée. En baissant cette vitesse, nous luttons pour leurs droits à un environnement sain. Et je pourrais multiplier ces exemples. Mais comme chaque année, je suis heureuse et fière de vous accueillir dans le 12e arrondissement de Paris. Vous êtes ici, chez vous, évidemment. Alors que nous célébrons cette année le 75e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme de 1948, « J'ai une pensée pour René Cassin, l'une de vos figures tutélaires qui en fut la cheville ouvrière. » Pour la première fois, l'Université des droits humains était non seulement affirmée, mais adoptée par l'ensemble des Nations unies. Nous célébrons une autre déclaration cette année à laquelle la LDH et bien entendu la FIDH ont largement contribué. la Déclaration de 1998 sur les défenseurs des droits humains. Un rappel que partout, la situation semble désespérée, de la Russie au Nicaragua, de la RDC au Myanmar, les femmes, les hommes s'élèvent, refusent leur d'établis, disent non, se battent. En France, c'est vous. En France, vous êtes les garantes et les garants de notre liberté, de nos droits, même attaqués, peut-être, même parce que vous êtes attaqués, parce qu'on ne refusera pas l'honneur d'être une cible. Vous êtes la République. La question de cette université d'automne, de la LDH, est le social dans quel État ? Face au constat que j'ai énuméré, il me semble que plus que jamais, l'État, et même à l'échelle locale, se doit de porter un projet social, un projet qui, par essence, nous protège et se veut en direction du progrès. Un projet avec des services publics forts. Je me bats tous les jours. Pour ça, qui, par la redistribution, s'assure de garantir la devise de la République ? Liberté, égalité, fraternité. Le fronton de ma mairie, comme le fronton de nos écoles, nous le rappelle tous les jours. Je vous souhaite la bienvenue dans le 12e arrondissement et en tant que maire, vous serez toujours chez vous. Puissent vos tables rondes, vos discussions, vos débats, nous apporter de la lumière dans ces temps si troublés. Je vous remercie. Un grand merci à vous, madame la maire. Un grand merci à vous de nous avoir fait une vraie introduction à notre université d'automne, d'avoir pris le temps de lire l'enjeu de nos débats et d'avoir fait référence à cette période un peu difficile, je dirais, que nous avons vécue au mois de mars sous les attaques de M. Darmanin puis de Mme Borne. Ces attaques qui, finalement, après nous avoir un peu abattus, à tout dire, nous ont finalement fortifiés et donné envie de nous battre encore plus dans ce contexte difficile qui est celui, je dirais, de la démocratie, de l'état de droit et du respect des droits de l'homme qui sont sans arrêt, cinq jours, bafoués un peu plus, ici, mais aussi ailleurs. Je vais avoir une petite pensée pour nos amis néerlandais et une autre pensée pour nos amis argentins qui vont sûrement vivre des périodes bien plus difficiles que les nôtres. Donc je pense qu'il est important d'avoir tout ça en mémoire. Je transmettrai votre petit message d'amitié à notre président Patrick Baudouin qui, malheureusement, ne peut pas être là ce matin, ce qui me donne l'occasion de parler au nom de la Ligue en ouverture. Et c'est un grand bonheur. Au dernier congrès, à Marseille, de nombreux Ligueurs et Ligueuses ont fait référence à la question du social. Cette question du social qui est inhérente, je dirais, presque à notre construction historique puisque même si nous nous sommes construits sur l'affaire Dreyfus, sur la question des droits civils et politiques, sur la question de la justice, grâce à notre deuxième président, mon président préféré, si vous me permettez ce petit message personnel, Francis de Précensé, Jaurécien, la question des droits économiques et sociaux est immédiatement rentrée dans les combats de la Ligue et a construit ce que nous appelons aujourd'hui l'indivisibilité des droits. Vous avez été nombreux et nombreuses au congrès à nous dire que nous ne travaillons pas assez sur la question sociale. Donc vous avez aujourd'hui une partie de la réponse avec cette université d'automne consacrée au social dans quel état. Vous avez tous compris, je pense qu'il y avait derrière ce titre un petit jeu de mots. L'état social, j'allais dire, on prend plein la tête, si vous me permettez ce raccourci, il est sous pression alors que c'était au lendemain de la guerre la réponse qui avait été amenée pour construire une société plus juste, une société meilleure. Et sous les coups de boutoir du néolibéralisme, nous assistons aujourd'hui de plus en plus à la montée de l'extrême droite, une partie de la population ne trouvant pas d'autres réponses politiques qu'on ne les a pas essayées, si je peux me permettre de dire ça. On a entendu ça en Argentine comme aux Pays-Bas. Et je pense que nous avons un combat à mener sur ces questions plus que jamais. Donc, nous allons aborder cette thématique de l'État social et de son État autour de 4 grandes thématiques. D'abord, la première table ronde sur un peu les fondements juridiques mais aussi les comparaisons européennes. Puis après, sur les angles du travail, des services publics, comme vous l'avez souligné, Madame la maire, de la redistribution et de la question de la solidarité qui, comme le titre de cet atelier le montre, se fait de plus en plus au mérite, ce qui est le comble de la mise en cause des droits économiques et sociaux. Et nous aurons une table ronde finale qui donnera la parole aux acteurs pour voir où sont les résistances dans les territoires dans les territoires je me suis sauvée du micro, pardon, dans les territoires mais aussi à d'autres niveaux. Donc nous aurons l'occasion de débattre de tout ça. J'espère que vous y apprendrez, vous y apprendrez beaucoup de choses et que vous en tirerez toutes les conséquences au niveau local parce que l'université d'automne c'est aussi ça, c'est un foyer de formation, je dirais, pourquoi pas. Et je voudrais signaler d'ailleurs que l'université d'automne de l'année dernière, a été un vrai succès le jour même mais aussi dans ses conséquences puisque chaque année le numéro qui suit de droit et liberté est consacré à la thématique de l'université d'automne et le numéro de l'année dernière consacré à la lutte des femmes a été épuisé à tel point que nous venons de faire un tiré à part sur cette thématique. J'espère qu'il en sera de même avec cette question sociale qui est une question qui me tient très très à cœur. Merci à tous et à toutes. Merci encore une fois Madame la maire et ouvrons cette université d'automne. Laissez-moi juste le temps de retourner là-bas pour que je puisse présider la première table ronde. Merci à tous.